alors bonjour à toutes et tous aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut apprendre facilement les tables de multiplication alors il suffit de connaître ces tables de multiplication de 1 à 5 puis tous les autres seront trop facilement voici comment la table de 0 et de 1 soit ça fait 0 soit ça fait le chiffre que l'on multiplie par la table de 10 il suffit d'ajouter un 0 au nombre que l'on multiplié exemple 3 x 10 c'est 30 la table de 2 bon à mon avis c'est très simple la table de 5 alors pas assez complexe selon utilise cette astuce un nombre paire x 5 finira avec 0 un nombre impair multiplié par 5 finira avec 5 comme on peut multiplier le nombre par 10 et diviser le résultat par 2 alors nous attaquons les tables un peu des ans difficile alors la table de 9 premier astuce donc on fait l'astuce c'est de multiplier le nombre par 10 et de soustraire le résultat le nombre multiplié exemple 7 x 9 c'est 7 x 10 moins 7 c'est 70 moins 7 c'est 63 8 x 9 c'est 8 x 10 moins 8 c'est 80 moins 8 c'est 60 la table de 3 et de 4 bon là il faut apprendre par corps mais ça vient vite donc il reste les derniers opérations disons simple alors exemple 8 x 7 donc on ajoute 2 2 à 8 pour obtenir 10 même chose on ajoute 3 à 7 pour obtenir 10 on multiplié 2 par 3 on obtient 6 on soustraire 3 de 8 ou bien 2 de 7 on obtient dans dans tous les cas 5 donc on obtient finalement 8 x 7 c'est 56 donc voici le schéma 8 x 7 donc 8 bon on ajoute 2 pour obtenir 10 même chose pour 7 c'est 3 alors 3 x 2 c'est 6 7 moins 2 c'est 5 donc le résultat c'est 55 exemple 2 6 x 9 donc 6 nous avons besoin de 3 pour obtenir 10 4 pardon 9 nous avons besoin de 1 donc 1 x 4 c'est 4 9 moins 4 c'est 5 donc 54 même chose 6 moins 1 c'est 5 autre exemple 6 x 7 alors 6 c'est 4 7 c'est 3 3 x 4 c'est 12 alors 12 qu'est ce qu'est ce qu'on va faire on va écrire on va écrire 2 et on garde 1 et on passe donc 7 moins 4 c'est 3 3 plus le 1 c'est 4 et voilà donc normalement avec ces astuces les tables de multiplication vous semble moins difficile à prendre et ont fait plus d exemple tout seul et mon courage et comme j'ai jeudi toujours à mes élèves il faut toujours comprendre pour apprendre à très bientôt et à la prochaine